bonjour tout le monde en pleine forme merci beaucoup alors je viens juste de finir un circuit de quatre semaines en inde après pas mal de temps et je peux vous dire que c'était vraiment bon de revenir dans ma deuxième maison je suis maintenant plein d'énergie indienne est vraiment très heureux donc je viens de finir par un tour d'une semaine à Delhi, Jaipur et Agra principalement à Jaipur qui est devenue une ville très animée avec beaucoup de nouveaux restaurants beaucoup de nouveaux bars je pense que Jaipur devrait être une étape désormais de trois nuits et non deux uniquement car on a maintenant beaucoup de propriétés de restaurants indépendants qui donnent à Jaipur un intérêt plus diversifié en dehors des sites historiques la toute nouvelle autoroute reliant Delhi à Jaipur est vraiment impressionnante c'est une nouvelle route à cinq voies qui permet de relier le centre de Delhi au centre de Jaipur en 3h30 voire 4h en ce qui concerne les nouvelles adresses Jaipur possède quelques nouveaux joyaux dont il sera très intéressant de parler et de faire la promotion à grande échelle car il le mérite vraiment aussi j'ai fait un circuit d'exploration au Ladakh qui m'a permis de découvrir de nouvelles adresses qui étaient très importants de voir et d'expérimenter en tant qu'agence réceptive nous avons concentré notre découverte sur les propriétés implantées localement socialement responsables ou familiales et je dois dire que ces adresses ont vraiment répondu à mes attentes un certain nombre de nouveaux hôtels ont vu le jour un peu partout au Ladakh que ce soit dans la région de Cargill dans la l'est de Noubra ou à l'est même et ces nouvelles adresses sont extrêmement intéressantes à promouvoir alors nous parlerons également de certaines nouvelles expériences je ne vais pas vous donner tous les détails pour l'instant car nous devons les mettre en place et créer du contenu mais nous sommes impatients de vous les présenter au fond de moi je dirais un bondal avec un rôti dans un dabat au bord de la route plus qu'une démonstration de cuisine j'ai assisté à une conférence culinaire extrêmement intéressante sur la culture culinaire Ladakhie à lait par une dame nous a fait découvrir la nourriture Ladakhie de manière extensive nous avons découvert un pan de la culture Ladakhie à travers son histoire une expérience culinaire de trois heures pendant laquelle vos hôtes vous explique chaque produit qui se trouve dans votre assiette et cela fut extrêmement enrichissant non seulement parce que nous découvrons une facette inconnue de la culture Ladakhie mais aussi parce que nous participons à cette expérience avec d'autres voyageurs c'est donc aussi l'occasion de partager son expérience de la région La durabilité d'un circuit est devenu un point crucial pour tout voyageur il n'est plus possible aujourd'hui de promouvoir un produit un itinéraire ou une destination sans parler de l'impact du voyageur sur le terrain je pense qu'au Ladakh il est encore plus important de se concentrer sur ce point car nous sommes dans un écosystème très fragile on est en très haute altitude dans les montagnes et dans certains endroits la consommation d'eau est très sensible donc avoir accès ce circuit d'exploration au Ladakh à travers ses propriétés éco-responsables nous aidera à souligner ce point et nous pouvons voir que la population des personnes locales qui travaillent dans le secteur du tourisme au Ladakh ont définitivement pris ce point en compte de manière très importante Le souvenir que je garderai de ce voyage c'est l'accueil de la population je dois dire qu'après toutes ces années la façon dont vous êtes accueillis dans chaque hôtel dans chaque shop de thé dans la rue vous êtes toujours accueilli avec un large sourire alors cela peut sembler un fait banal en Inde c'est quelque chose qui existe toujours et il est difficile de le ressentir tant qu'on n'a pas fait l'expérience est difficile de comprendre à quel point c'est un souvenir impérissable de n'importe quel voyage pour plus d'informations ma collègle Carole Gallot et moi-même seront ravis de vous accueillir à notre stand top resa du 3 au 5